Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo sur notre chaîne qui sera consacrée à l'histoire du premier opus d'une des licences les plus iconiques du survival aurore, Silent Hill. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un like, ça nous aidera beaucoup. N'hésitez pas non plus à nous donner vos retours en commentaire, ils nous aideront à nous améliorer. Installez-vous bien, on espère que le contenu vous plaira. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... Notre histoire commence avec Harry Mason. Il est dans sa voiture avec sa fille, Cheryl. C'est en approchant de la ville de Silent Hill qu'une petite fille apparaît sur le bord de la route et cause leur accident. Lorsqu'Harry se réveille, il constate que sa fille a disparu. Il décide alors de partir à sa recherche et est témoin de phénomènes étranges. Il aperçoit Cheryl et l'appelle, mais au lieu de venir vers lui, elle s'enfuit. Il la suit alors dans une ruelle, mais là tout a changé. Il y a du sang partout. Il fait sombre, on ne voit presque rien, les murs sont grillagés. Et Harry fait une découverte macabre. Un corps est suspendu, mutilé. C'est là qu'il se fait attaquer par de petits monstres inconnus. Et ne pouvant pas se défendre, il tombe inconscient. Puis il se réveille dans un café et fait la rencontre de Sybille Bennet, un officier de police de la ville voisine, Brahms. Comme lui, elle ne sait pas ce qui se passe à Silent Hill. Il part alors à la recherche d'indices sur sa fille et retourne dans la ruelle où il s'est fait attaquer. Là, il trouve son cahier de coloriage. A côté, il trouve une feuille arrachée, lui indiquant qu'elle est à l'école. Il décide de s'y rendre et une fois sur place, il explore les lieux. Il grimpe au sommet de la tour de l'horloge et constate en sortant qu'il est de nouveau dans la cour. Au sol, il y a un symbole étrange, qui n'était pas là avant. Ne sachant pas ce qui lui arrive, Harry décide de continuer son exploration. Qu'il l'emmènera jusqu'au sous-sol de l'école. Il doit y combattre alors un genre de lézard difforme avec la tête fondue. Plus tôt dans l'école, Harry avait trouvé un livre sur l'histoire d'un homme ayant combattu un monstre similaire, lui donnant un indice conséquent sur la manière de le vaincre. Après l'avoir vaincu, Harry se retrouva à nouveau au sous-sol, où une jeune fille semblait l'attendre. En le voyant, elle sembla lui sourire avant de disparaître. Alors qu'il était sur le point de quitter les lieux, Harry entendit une cloche sonner au loin. Il décida alors de se rendre à l'église et fit la rencontre de Dalia Gillespie, une vieille femme mystérieuse. Elle lui donne ensuite un étrange objet triangulaire qu'elle appelle le Flauros et qui semble être une prison. Elle lui demande ensuite de se rendre à l'hôpital. Il s'exécute alors et y fait la rencontre du docteur Michael Kaufman, un homme tout aussi énigmatique que peut l'être Dalia Gillespie. En visitant l'hôpital, Harry découvre une fiole brisée qui semble avoir été faite volontairement. Il y a un liquide rouge répandu sur le sol. Alors il décide de récupérer une quantité dans une bouteille d'eau. Il ne le sait pas encore mais ceci lui sera très utile à l'avenir. Une fois au sol, il fait la découverte d'une chambre très suspecte, qui n'a clairement rien à faire ici. Il y a un lit taché de sang et à côté la photo d'une jeune fille avec son prénom, Alessa. Plus tard, Harry rencontre Lisa Gerland, une jeune infirmière de l'hôpital qui semble tout aussi perdue que lui. Durant leur conversation, Harry pris de migraine perconnaissance. Et lorsqu'il se réveille, Dalia est là. Elle lui explique alors tout ce qu'elle sait sur Silent Hill. Les ténèbres seraient en train de dévorer la ville. Et selon elle, il y aurait une autre église vers laquelle Harry devrait se rendre. Lui expliquant qu'il est le seul à pouvoir stopper tout ça. Il décide alors de se rendre à la boutique d'Antiquité et pousse une étagère cachant un passage secret. Là, il est rejoint par Sybille qui lui explique qu'il est impossible de quitter la ville. Les routes sont bloquées, les voitures ne veulent plus démarrer. Et les téléphones et les radios ont cessé de fonctionner. Elle raconte aussi avoir vu une petite fille sur Backman Road se dirigeant vers le lac. Cependant, elle lui explique l'avoir vu flotter au-dessus du vide. Harry, quant à lui, parle à Sybille de sa rencontre avec Dalia Gillespie et des ténèbres dévorant la ville, qui serait selon elle un trafic de drogue dont l'enquête serait au point mort. Après leur conversation, Sybille décide de monter la garde pendant que Harry se ferait un chemin dans le tunnel. A l'autre bout, Harry découvre un hôtel. Il y a des bougies et une photo de leur dieu au-dessus. A l'instant où il s'apprête à partir, la photo prend feu et Harry perd connaissance. Lorsque Sybille le rejoint, Harry a disparu. Lorsqu'il se réveille, il est de retour à l'hôpital, faisant face à Lisa. Il lui demande si elle connaît Dalia Gillespie. D'après Lisa, elle serait assez connue dans la région. Elle aurait perdu sa fille dans un incendie sept ans auparavant et serait devenue folle depuis. Harry perd connaissance encore une fois et se réveille dans la boutique d'antiquité. Cependant, quelque chose est différent. Le décor a changé. Il est plus sombre. Il retourne voir Lisa et lui demande si elle connaîtrait un moyen pour aller vers le lac sans passer par la route principale. Elle lui conseille alors de passer par les égouts car il mènerait à l'est de la ville. Harry lui propose alors de l'accompagner, lui promettant qu'il la protégera. Cependant, Lisa refuse, affirmant ne pas être censée quitter l'hôpital. En se rendant vers le lac, Harry s'arrête au Anisbar et sauve le docteur Kaufman en train de se faire attaquer par un monstre. Après une brève conversation, et sans même un remerciement, le docteur s'en va. Harry trouve un ticket de caisse avec un code ainsi qu'une clé, probablement laissée tomber par Kaufman lorsqu'il s'est fait attaquer. Il se rend à l'épicerie et utilise le code sur le cadenas de la porte. Une fois à l'intérieur, Harry trouve une photo et un mot, indiquant une livraison au Norman's Motel. Avec, il y a un code, celui de l'entrée de service. En fouillant un peu, Harry trouve une clé, celui du coffre-fort de l'épicerie. En l'ouvrant, il y trouve de nombreux sachets de drogue. Harry se rend alors au Norman's Motel et utilise le code qu'il a trouvé à l'épicerie. Il se rend ensuite à une chambre et utilise la clé laissée tomber par le docteur Kaufman. Une fois à l'intérieur et en poussant une étagère, il trouve une clé de moto. Harry va donc au garage et trouve dans le réservoir d'une moto une petite fiole semblable à celle de l'hôpital. C'est alors que Kaufman arrive et, furieux, la lui arrache des mains, lui hurlant de se mêler de ses affaires. Harry se demande alors si le docteur Kaufman ne ferait pas partie du trafic de drogue. Harry continua sa route en direction du lac et le décor changea à nouveau. Seulement cette fois-ci, tout était différent. Il ne perdit pas connaissance. Tout changea sous ses yeux. Les ténèbres prenant place dans la ville. Sa route étant bloquée, Harry contourne par un bateau où il retrouve Sybille, qui a elle-même assisté au changement. Harry comprend alors de quoi Dahlia voulait parler. Les ténèbres étant cet autre monde. Cependant, il ne sait pas par quoi tout cela est causé. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit retrouver sa fille, car elle est sûrement piégée ici. Dahlia les rejoint, interrompant leur conversation, pour leur dire que le démon est en train de se réveiller, assoiffé de sacrifice, et que lorsque le sceau de Samaël sera achevé, la ville sera liée aux ténèbres et tout sera perdu. Pour y mettre un terme, Harry doit stopper le démon ayant pris l'apparence d'une jeune fille, avant que sa fille ne soit sacrifiée. Pour ça, il doit se rendre au parc d'attractions et au phare. Sybille, voulant aider, elle lui dit de se rendre au phare pendant qu'elle ira au parc d'attractions. Elle s'en va et c'est seulement à cet instant que Dahlia dit à Harry qu'il aura besoin du floweros pour arrêter le démon. Sybille se retrouve donc sans défense. Harry se rend jusqu'au phare, grimpe au sommet et trouve Alessa, le démon. Avant qu'il n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit, celle-ci disparaît. Harry décide alors de retourner au bateau pour attendre Sybille, mais celle-ci ne vient pas. Il décide donc de se rendre au parc d'attractions. Une fois au parc d'attractions, Harry retrouve Sybille dans un carousel. Elle est assise dans un fauteuil roulant et lorsqu'elle se relève, Harry constate qu'elle a les yeux rouges sans. C'est alors qu'elle se met à attaquer Harry, qui décide d'utiliser le liquide rouge trouvé à l'hôpital en le jetant sur elle. Sybille tombe au sol, perdant connaissance, et un parasite émerge de son dos, qu'Harry décide d'écraser avant de courir vers elle. Lorsque Sybille revient à elle, elle se demande ce que cette ville peut bien vouloir à Cheryl. Harry lui explique alors qu'elle n'est pas sa fille biologique, mais que lui et sa femme Jodie l'ont trouvée sur le bord de la route lorsqu'elle était bébé, et ont décidé de l'adopter. Il se demande alors si Cheryl n'aurait pas un lien avec Silent Hill. Alessa apparaît alors au parc, et Harry involontairement la piège avec le Flouros. L'empêchant de fuir. Dalia apparaît elle aussi, et Harry comprend que sa fille n'est pas morte, mais qu'il s'agit d'Alessa, et qu'elle s'est servie de lui car il était le seul à pouvoir l'approcher. Dalia et sa fille disparaissent, et Harry perd connaissance une fois de plus, et se réveille à nouveau auprès de Lisa à l'hôpital. Elle lui fait alors une étrange révélation. Malgré la peur, elle est allée au sous-sol, là où Harry avait dit avoir trouvé une mystérieuse chambre. Elle eut alors cette sensation bizarre d'être déjà venue auparavant, que des choses s'y étaient passées, mais elle n'arrive pas à se souvenir. C'est alors qu'il entend un bruit venir du sous-sol, et décide d'aller voir. Après quelques minutes de recherche, Harry retrouve Lisa. Il s'est passé à l'hôpital, il s'est passé à l'hôpital, et décide d'aller voir. Elle commence à se transformer sous ses yeux. Alors, malgré sa compassion, Harry quitte la pièce. Lorsqu'il retourne dans la pièce, Lisa n'est plus là. Mais à la place, Harry trouve son journal, expliquant qu'elle était l'infirmière qui prenait soin d'Alessa, en échange de drogue, auquel Kaufman l'avait rendue accro. Durant ses recherches, Harry trouva aussi une VHS montrant Lisa parlant d'une petite fille calcinée, vivant un cauchemar. Dès qu'elle changeait ses bandages, ses plaies se remettaient à saigner. Elle ne comprenait pas ce qui la maintenait en vie. Harry retourne alors dans la mystérieuse chambre, et voit un flashback d'une conversation entre Dahlia, Kaufman et deux autres docteurs. Plus tard, il retrouve Sybille et Dahlia, mais aussi une personne dans une chaise roulante couverte de bandages, et Alessa, à genoux à côté. Les paroles de Dahlia, couplées au flashback, font comprendre à Harry que c'est elle qui a sacrifié sa fille, sept ans auparavant, dans les flammes. La gardant en vie, pour nourrir le dieu de leur culte, de ses cauchemars et de sa peine, pour le ramener à la vie. Son âme s'est alors séparée en deux, pour interrompre la naissance de leur dieu. Dahlia lança un sort pour retrouver l'autre partie de cette âme, qui se manifesta sous la forme de Cheryl, le bébé trouvé par Harry et sa femme. Alessa, ayant ressenti la présence de Cheryl, se manifesta à travers elle pour placer la marque de Métatron, afin de contenir le dieu, prisonnier dans l'autre monde. Malheureusement, son plan a échoué, et maintenant qu'elles sont réunies, Alessa et Cheryl deviennent un être à nouveau, l'incubateur. C'est à cet instant que Kaufman arrive, et tire sur Dahlia. Et, se sentant trahi, sortit la fiole qu'il avait repris plus tôt des mains d'Harry, d'Aglao Fautis, et le jeta sur l'incubateur, pensant pouvoir stopper le processus. Mais, comme pour Sybille, avec le parasite, l'incubus est simplement expulsé de l'incubateur. Il s'agit d'un être humanoïde avec une tête de chèvre et des ailes. Le démon acheva Dahlia avant de se concentrer sur Harry. Après un combat difficile, le dieu tomba au sol dans un halo de lumière, révélant à nouveau l'incubateur. Il tenait dans ses bras un bébé, la nouvelle incarnation d'Alessa et de Cheryl. Qu'il confia à Harry, avant de lui permettre de fuir l'autre monde avec Sybille. Kofman s'apprête à les suivre, mais il est rattrapé par l'esprit de Lisa, qui l'emmène alors avec lui dans les ténèbres. Harry, Sybille et le bébé sont alors les seuls à en réchapper. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre première vidéo. On espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On espère aussi vous revoir dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.